Hey what's up, so que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien, toujours dans la playlist de compléments alimentaires, je vais te parler du complément alimentaire ultime, la créatine. La créatine c'est le complément alimentaire que j'ai pris le plus de temps à utiliser, parce que voilà il y avait tellement de vidéos sur ça que des gens parlaient en bien, en mal, il y en a qui disaient que oui c'était bizarre, qui disaient qu'ils avaient reçu plein de boutons avec, qui disaient que c'était pas très bon, c'était dangereux, je sais pas quoi, et j'avais peur d'en prendre, quand j'étais plus petit, j'entendais les gens parler de ça, je me disais c'est compliqué quand même. Finalement, certaines vidéos m'ont convaincu d'en prendre et j'ai essayé, parce que la créatine de base, c'est pour avoir un gain de force, d'accord, pour avoir un gain de force, un peu plus de force, être un peu plus rempli, et ça te fait faire des meilleures séances. Plus de force, tu casses plus de fibres musculaires, si tu casses plus de fibres, quand ça va se reconstruire, ça sera plus gros, ton évolution sera meilleure, donc pour moi c'était indispensable d'aller vers de la créatine. Au niveau de la créatine, j'en ai toujours pris en poudre, il me semble pas en avoir vu en gélules, mais j'en ai toujours pris en poudre, parce qu'en général ça a pas trop de goût, je sais qu'il y a aussi de la créatine à mâcher, en mode bonbon, ça, MyProtein, ils en ont, et je vais en prendre. Alors, prochainement, je vais voir ce que ça donne, mais j'en ai toujours pris en poudre, en général ça n'a pas de goût, ça se mélange très très bien à la whey, parce que je la mélange toujours, je la prends pas tout seul. Au niveau de l'utilisation de la créatine, j'en prends toujours avant ma séance, d'accord, j'en prends pas pendant, j'en prends pas après, parce que c'est un complément qui doit agir avant la séance. L'idéal, c'est d'en prendre 20 à 30 minutes avant, le temps que ça agisse bien, pour que tu fasses une bonne séance, pour que la créatine, elle agisse. La créatine, comme tous les compléments alimentaires, ça va pas agir directement, d'accord ? Enfin, c'est pas parce que t'en prends aujourd'hui que tu vas faire une séance de fou, c'est au fur et à mesure du temps, t'en prends, ça va s'activer, et là tu seras bien. Normalement, moi je vois vraiment les effets de la créatine, c'est au bout de 2 semaines d'entraînement avec créatine, 2-3 semaines, là je sens que je suis bien. Là je sens que mes perfs, elles explosent, mon corps est un peu plus rempli, un peu plus rond, je suis bien. Par contre, il faut boire beaucoup d'eau avec la créatine, c'est important. Tous les compléments, on va boire beaucoup d'eau, mais la créatine, il faut y aller, parce que tu peux faire de la rétention d'eau avec ça. Mais sinon, ce n'est pas un complément dangereux pour la santé, tu peux en prendre, d'ailleurs, tout ce que tu peux acheter en libre-service et tout, c'est pas dangereux, c'est contrôlé, c'est bien, et c'est un complément où j'ai vraiment vu des résultats, ok ? Tous les compléments où j'ai vu des résultats, où j'ai vraiment progressé avec, je les consomme toujours, et je les propose, et je les conseille, c'est important. Au niveau des doses de créatine, en général, je prends une scoop, parce qu'il ne faut pas en prendre beaucoup, il faut prendre entre 3 et 4 grammes, il me semble. C'est pour ça que les scoops sont toutes petites, donc je prends une scoop, et je suis bien au niveau de ça. Par contre, à ne pas abuser des scoops, parce que là, j'ai une anecdote importante à dire. Je consommais la créatine pendant à peu près plus de 2 mois, et je me suis dit, bon, je vais prendre un peu plus de scoop, d'accord ? Parce que je n'avais pas de boutons dans le dos, je n'avais pas d'acné et tout, je me suis dit, je vais en prendre un peu plus. J'ai doublé les doses de créatine, il ne faut pas faire ça, d'accord ? Très important, il ne faut pas faire ça. Ma raison était simple. Ma raison, c'était, les compléments alimentaires en Amérique, ils sont doublés, voire triplés. Ça veut dire que la créatine, la petite cuillère que tu vas avoir, elles ont une louche, tu vois ? Donc, je me suis dit, autant faire pareil, autant prendre une louche, et on s'en tape. Au bout de 4 jours, j'avais beaucoup d'acné sur le front, des boutons sur les bras et un peu sur le dos. J'ai arrêté direct. C'est parti vite, heureusement, mais ça m'a fait de l'acné sévère. J'ai fait, là, je ne peux pas. Bon, au niveau du physique, j'étais bien, je me sentais bien, je me sentais mieux dans mes séances. Beaucoup plus fort et tout, mais ça a fait de l'acné vraiment sévère. C'est pour ça qu'il faut respecter les doses, c'est important. Mis à part ça, rien à dire sur la créatine. Et aussi, une chose à dire qui est très importante, si à mes oeufs, tu n'es pas en salle de sport, ne prends pas de créatine. Tu ne pousses pas à la salle, ne prends pas de créatine. Tu fais des entraînements maison, poids de corps et tout, ne prends pas de créatine. Parce que pour moi et pour mon utilisation et mes utilisations personnelles, la créatine, c'est fait vraiment pour casser des fibres, avoir plus de force. À la maison, tu connais tes charges, tu ne peux pas dépasser tes limites. Clairement, à part si vraiment tu as un garage avec beaucoup de poids et beaucoup de machines. Donc, tu es limité à un poids. Et quand tu es limité, il ne faut pas prendre ça. Il faut être dans un endroit où tu n'es pas limité, où tu peux vraiment dépasser tes limites. Donc, en salle de sport, la créatine, c'est la meilleure arme et c'est indispensable, selon moi. Parce que oui, il y a beaucoup de jeunes qui me suivent, qui ne sont pas en salle de sport, qui sont à la maison. Peut-être certains voudront se mettre au complément alimentaire. Si vous avez beaucoup de matériel et vous avez au moins plus de 100 kg en disque de poids, allez-y, comme ça vous pouvez vraiment vous dépasser. Mais si vous avez juste une paire d'halter de 5 kg, ça ne sert à rien. De 5-10 kg et tout, ça ne sert à rien. Attendez de vous inscrire à la salle et là, prenez votre créatine tranquillement. Et si je peux rebondir au niveau de l'âge, moi j'ai commencé tout type de complément alimentaire à l'âge de 16 ans. D'accord ? Tout ! J'ai commencé tout à 16 ans. Je me suis dit, 16 ans, je m'en tape, je vais être balèze, je commence tout. Ça ne m'a rien fait de mal, ça m'a fait du bien, ça m'a aidé dans ma progression. Parce que quand tu es en croissance et que tu prends des compléments alimentaires, j'ai l'impression que tu progresses vraiment vite. Mais ce sont des compléments alimentaires qui peuvent t'accompagner encore et encore jusqu'à la fin, clairement. Donc voilà pour cette vidéo. Moi personnellement, la créatine, je ne peux que te la conseiller. Et c'est un complément que j'utilise et que je vais utiliser et que j'en avais besoin pour te faire une série de vidéos importantes avec qui va sortir au mois d'août si tout se passe bien. De base, je vais la faire en salle mais je vais voir ce que je peux faire. Mais franchement, ça va me servir. En tout cas, si tu veux te procurer de la créatine sur MyProtein, tu as mon code DAMS qui t'offre moins 15% de réduction. Si tu veux l'apprendre ailleurs, tu as toutes les infos dans cette vidéo, clairement, au niveau de mon utilisation, comment moi je l'utilise, clairement. Si tu as aimé cette vidéo, mets un j'aime, mets un commentaire, ça fait super plaisir. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas fait. Et moi je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. I need to know everything, who in the what in the world, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but act like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I hop in the Porsche, five on a horse, I'm ready for war, I'm coming for throws to turn to a ghost, I need to know everything. Now you be surprised at the info you get this by letting them talk, so I'm letting them talk.